La communauté d'accueil Emmaüs de Chervillère a poussé les meubles pour accueillir la troisième édition du festival Compagnons d'encre. Cet événement culturel et solidaire créé en 2019 invite le public à découvrir le lieu autrement qu'à travers la salle de vente, connue elle depuis 40 ans. Des artistes de différentes disciplines se mêlent au public ainsi qu'aux bénévoles et aux compagnons de l'association. Le nom du festival, Compagnons d'encre, n'est d'ailleurs pas anodin. Dans Compagnons d'encre, il y a à la fois le mot compagnon qui signifie que le festival c'est le festival de ceux et par ceux qui vivent et qui font vivre Emmaüs, c'est-à-dire les personnes qu'on accueille, qu'on appelle des compagnons parce qu'ils vivent en communauté ici, ils partagent toute la vie quotidienne. Le compagnon c'est celui aussi qui partage le pain au quotidien. Et encre, pourquoi ? Parce qu'à plusieurs ici on écrit des histoires, on écrit des récits en commun, parfois des récits très différents des uns des autres en fonction des diversités des personnes que l'on accueille et qui s'expriment. Et donc ces histoires, elles passent à la fois par l'encre qu'on se tatoue sur le corps, évidemment, et par des récits visuels, par des œuvres d'art et aussi par des formes théâtrales et musicales. L'originalité du festival, c'est donc aussi et surtout la présence de tatoueurs. Huit artistes cette année proposent aux visiteurs de petits tatouages à prix attractifs. 50% des recettes sont d'ailleurs reversées à Emmaüs en solidarité au projet du festival. Pour Mélanie, déjà présente en 2019, cette manifestation a une saveur toute particulière. J'aime bien leur manière de fonctionner avec les compagnons, réinsertion des personnes, etc. par le travail, sans les assister mais en les aidant à se réinsérer dans la société. Et puis bon, c'est toujours agréable de se retrouver avec d'autres tatoueurs, de pouvoir discuter avec des gens qui viennent ici, qui ne viennent pas forcément pour le tatouage, mais qui découvrent un peu, etc. Voilà, puis ça fait aussi connaître un peu le shop, donc on est tous gagnants dans l'histoire. Après un élément floral sur la jambe droite de la jeune femme, Mélanie enchaîne avec un petit bretzel sur la jambe gauche. L'artiste, très concentré, réalise son travail avec grande attention. Je fais plutôt du travail, enfin des tatouages qu'on appelle black work, donc essentiellement au noir. Et je fais aussi beaucoup de whip shading. En fait, c'est de l'ombrage avec une aiguille unique où on vient gratter la peau pour créer un effet de pointillisme. Et du coup, on peut créer plein de nuances, faire des ombrages vraiment très nuancés. C'est vraiment la chose que je préfère faire. C'est pas comme sur une convention où elle va peut-être prendre des rendez-vous à l'avance. Là, c'est vraiment juste aussi les gens aiment, hop, ils viennent, ils se font tatouer. Je pourrais pas faire dans ce lieu un tatouage de plusieurs heures, c'est pas l'idéal. Donc ouais, on essaye de proposer des petites choses qui sont réalisables assez rapidement. Et puis, de toute façon, dans ce genre d'événement, les gens vont aller plus facilement vers des petites choses que vers des gros tatous. Des tatous qui resteront à jamais gravés sur la peau en souvenir de ces deux journées solidaires à Emmaüs.